salut tout le monde c'est Stacy41 et aujourd'hui on se retrouve avec Thomas dans une chaîne youtube MUDRC et aujourd'hui c'est la première fois que je vais tester le Outcash 8S c'est la deuxième fois mais c'est la première fois en vidéo donc le premier test il faisait presque nuit et du coup là il fait presque nuit mais cette fois ci on n'a plus le temps de filmer alors en espérant que vous voyez correctement soulève ta tête regarde la caméra vite fait bonjour on voit pas souvent la caméra moi c'est quand je suis mal rasé et puis je suis pas coiffé j'aime pas montrer sur la caméra bon là je fais un premier test à 75% premier tour je ferai 3-4 tours après après ça c'est à fond bon moi j'ai pas de marche arrière sur mon ciel c'est une reaper non c'est une genesis en 6s ta quoi comme combo maxis maxis en 2200 kv 900 ah ouais bon bah nickel bon par contre t'as pas de marche arrière ouais je sais pas pourquoi la réception elle déconne mais je sais pas je sais pas bon allez les gars bon visionnage on peut attend on va prendre le terrain dans l'autre sens ça sera mieux comme ça je pourrais sauter en tout oh ah 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 c'est trop fou toi oh j'adore et il est énorme et il est variable hein ça le frappe toi non ouais 75, ça pousse bien voilà doucement bon je vais me mettre à 100% attention bon 100% backflip est-ce qu'on les pentes le backflip d'accord on n'y repart pas allez les gros va à 100% va à 100% passés c'est un bordel va doucement dans le garage mais bon il est gros c'est un bordel non j'ai pas de puissance alors c'est quoi ça déjà attend je teste Ketsuo je vais avoir un manque de citron au niveau de batterie il me dit que j'ai plus de batterie alors ça y va du coup avec ses roues ça fait un peu plus ces pneus là ouais ça m'annonce regarde toute batterie toute batterie mais ça te donne plus de batterie sur la télécommande ouais et puis même non il manque un peu de puissance c'est ça C'est parti. C'est peut-être un peu trop vite, les rampes, c'est tout. J'ai l'habitude avec les 1 huitième. C'était juste ça. Oh, mais voilà. Fred, il va nous fabriquer une rampes, là. L'année prochaine, ça va sauter haut et loin. On va trouver un petit endroit, là. Et si tu veux un petit conseil avant de le rentrer, qu'il se passe dans l'herbe mouillée, ça t'enlève tout le sol. Non, c'est pas du mal. Moi, t'as ramène les filles. Moi, qu'est-ce que je fais ? Hop, on s'est fait là-dedans, là. Hop, on passe derrière le tremplin. Hop, hop. Moi, c'est le voisin, il fait. Hop, hop, hop. Là, il y a un couteau, je vais me le prendre. Ah, c'était sûr. C'était sûr. Oh, moi, je vais la cuire. Moi, il me le nettoie, il me rentre. C'est autre que rien. Là, ça va frapper, là-bas. Ouais. Mais il frappe un peu de pique, là-bas. Ça va, oui. Ça va, oui. Ouais, je dois avoir un problème avec les batteries. Je fais comme, pourtant, je les ai chargées. Il n'y a pas longtemps, il y a quoi ? Même pas une semaine, donc, normalement, je ne devrais pas avoir de problème, quoi. Le bâtard, il ne filmait pas, en fait. C'est vrai ? Il y a une partie qui ne filmait pas. Au début, je crois qu'il filmait, mais surtout, c'est pas. Bon, le test a été court avec le woodcast. Il ne se préfère pas forcer pour ne pas casser la machine. J'ai fait 2-3 sauts, c'est pas mal, déjà. Puis, il fait nuit, je ne vois plus rien. Oh, comme marche arrière. Ouais, ouais, comme marche arrière. Il a l'air de tourner, hein ? Ouais, il tourne plutôt bien, là. C'est quoi, à 100% sur la manette ? Ouais, là, je suis à 100. Ouais ? Ouais. Il mouline bien, et puis, il n'est pas trop... T'en vas. Il y a un chat, là-bas. Il y a un chat. Doucement, doucement. Ça ne peut pas nous faire mal. Des fois, il y a des poupoules. Elles sont là, parce que quand on roule, là, tu peux être sûr, dans une heure, il y a plein de poules, là. Parce qu'en fait, on sort tous les verres, et tout ça. Par contre, pour faire des sauts, ces roues-là, c'est pas le top. Il n'y a pas beaucoup de gomme. Ouais, mais il garde les sauts, c'est le seul. Ouais, mais c'est vrai que pour rouler, comme on faisait tout à l'heure, sans faire des gros sauts, ça apprécie bien. Ouais, là, ça s'apprécie. Moi, je les ai sur mon E-Max, Foulalu, tu sais, avec les jambes rouges, là. C'est les mêmes roues, en fait. Sauf que les miennes, elles sont rouges. Et je saute pas beaucoup avec, c'est pas des roues. Par contre, quand tu vas faire que de la terre, t'as freiné un peu trop fort. Quand tu fais que de la terre ou du goudron, machin, c'est pas mal. Mais là, si tu veux faire des sauts, ça amortit pas grand-chose, quoi. Heureusement que t'as tes suspensions, quoi. Je sais pas si ça voit encore quelque chose. Ouais, là, on va l'avoir délai. On a réussi, où est-ce que j'étais. Tiens, après, on fait un petit tour de crawler, je sors mon crawler. Oh, mais toi, t'as rien à voir. Tu vas rien à voir, toi. Au pire, je fais clair. Eh, mon tuyau vert, toi. Et MUD, le MUD. Le MUD, le MUD, le MUD. Thomas, dis-nous, ça fait combien de temps que tu l'as, ce petit bordel ? Ça doit faire bien, moins 16 ans, je pense. Combien ? Bon, 16 ans, je pense, en termite. C'est ton joujou de gamin, quoi, et du coup, tu l'as encore. C'est bien, moins 7 ou 8 ans dans les placards, toi. Ça, par contre, toi, c'est... On est là. Ouais, ça ne marche pas rien. Il commence à finir en post-colonie, j'avais fait de la case dessus. C'est sorti, il y a un peu de casse. Ben, si tu n'as pas roulé depuis longtemps avec, c'est sûr que les triangles... Bon, les gars, sur ce, on vous laisse. On vous dit à bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.